Après le succès interplanétaire de Star Crash, Le Choc des étoiles, il était bien sûr de mise, je dirais même absolument nécessaire, de faire une suite. Le seul problème, Caroline Monroe et David Hasselhoff n'étaient pas disponibles. Et apparemment, un autre film avait besoin d'une suite aussi. Le génie italien des années 80, un film, deux suites. Donc aujourd'hui, à Vendredi Nanor, c'est avec extrêmement de plaisir que je vous présente le film que vous attendiez sûrement tous. Star Crash 2 Les évadés de la galaxie 3 Oui, c'est pas moi qui a choisi le titre, mais c'est ça le titre. OK? Attachez-vous bien parce que l'aventure qui vous attend vous laissera bouche bée. Et ça commence maintenant. Le film commence par une chanson qui, j'imagine, souhaite vous arracher une larme. En vous écorchant les oreilles. On a ensuite le droit à un spectaculaire enchaînement de miniatures. Le film est à peine commencé, que son atmosphère s'imprègne dans ton âme. Cet incroyable enchaînement de miniatures nous mène à la salle du trône du roi Zellor, où sa fille Bella vient le voir. On essaye tout de suite d'installer l'histoire du film. Le radar cosmique avait repéré un vaisseau spatial. C'est Horaclan, le roi des ténèbres. Dans cette galaxie, je me suis toujours battu pour la paix et la justice. Et le David Hasselhoff des pauvres, je l'appellerai affectueusement Frisou tout le long du film, vient essayer de conseiller le roi du mieux qu'il peut. Nous avons les armes pour nous défendre. Nous pouvons rester sans rien faire. Faisons face à l'ennemi. Il faut utiliser le plan Epsilon. Et le roi Zellor prendra une décision. Il est temps d'enclencher le plan Epsilon. Nous n'avons pas le choix. Il y a état d'urgence. Tout le monde a son poste. On parle ici, mesdames, messieurs, d'un roi positif, motivateur. Exactement le genre de leader que tout peuple cherche. Nous vaincrons, j'en suis sûr, la force des ténèbres. Horaclan est trop puissant et trop cupide. Et ce combat est perdu d'avance. Au loin, un vaisseau. Certains diront qu'il s'agit d'une main. Perso, je trouve que ça ressemble à un grille à roclette. Dans ce vaisseau, le méchant des méchants. Et je vous le dis tout de suite, quand vous verrez son costume, vous comprendrez toute la noirceur qui habite le personnage. Alors, mets-moi en contact avec ce stupid roi d'excellent. Personnellement, les couleurs pastelles m'ont toujours effrayé. Un duel de titans se prépare. Préparez-vous à l'attaque. Oui, Altesse. Wow. Incroyable. Actionnez la barrière laser. Trop cool. J'ai un semi. Préparez les fusées anti-rayons laser. Frizo, qui est en train de se faire torcher par M. Pastel, sort la bague. Suivis du flingue. Se pointe en courant dans la salle du trône et le roi a une mission pour lui. Tu es le seul à qui je puisse confier cette très dangereuse mission. Je te confie aussi ma fille, tu la protégeras. Donc, Frizo et Bella, la fille du roi, se cassent en vitesse sous un feu nourri de missiles hypothermiques. Je déconne pas, c'est des missiles hypothermiques. Utilisez les missiles hypothermiques. Malheureusement, pour le roi, sa planète explose. Feu! Et le méchant, Oraclon, roi de la Pastel, décide de tuer Zellar. Maintenant, c'est ton tour. Non! Au loin, Frizo et Bella voient une planète. Regardez, c'est surprenant. C'est complètement différent des planètes que je connais. Ils vont se poser et c'est la panique. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Laissez-moi prendre deux secondes pour vous parler de la musique dans ce film-là. Une expérience incroyablement émouvante qui vous transporte dans un univers intergalactique. Mais pourquoi en parler alors que je peux vous la faire écouter? Salut toi qui vis sa vie dans un univers nanardesque. Savais-tu que grâce à la revue, la résistance mondiale à la nanardise a augmenté de 50% dans les dix derniers mois? Et ça, ce n'est qu'un début. Selon les plus récentes études, la résistance à la nanardise grâce à la revue devrait augmenter à un point tel où David Hasselhoff deviendra président des États-Unis. Alors, enfin, d'encourager ce mouvement, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on retourne à Star Crash 2. 2. Les évadés de la galaxie. 3. Bella et Frizzu arrivent maintenant chez les Romains. Apparemment, c'est des Romains où, mon autre option, c'est que, durant le même temps qu'on tournait ce film-là en Italie, eh bien, il y avait un peplum qui se tournait juste à côté et ils avaient des costumes d'extra. Ma théorie, c'est qu'ils ont eu les costumes du peplum gratis. Frizzu, non seulement un homme moderne de la galaxie, mais également un philosophe. C'est dans une position inconfortable. Ce sera pas facile. Au village, encore une fois, je vous le répète, c'est la panique. Bien, alors dites-moi ce qu'il se passe. Deux êtres vêtus, bizarrement, sont descendus et ils ont essayé de nous tuer. Le chef du village, bien positionné sur une colline, va voir Bella et Frizzu allumer un feu de la magie intergalactique. Un véritable leader, un chef capable de prendre des décisions. Il faut mettre les femmes et les enfants à l'abri. Oui, mais comment on va qu'ils ne savons pas nous battre? Pour Frizzu et Bella, c'est maintenant le moment d'avoir une petite éducation sexuelle pour débiles profonds. C'est peut-être leur façon de parler entre eux ou de... Intéressant. Et si on est sénés? Après dix minutes de les regarder marcher dans la forêt et perdre mon temps, Frizzu et Bella vont enfin se faire capturer par les villageois. Nous venons en paix et non avec l'intention de nous battre. Emmenez-les! Je dois vous dire également qu'à partir de maintenant, il faut bien s'accrocher pour suivre le film. Oui, parce que la logique qui avait déjà un pied dans la porte depuis le début décide de complètement se casser. Oui, parce qu'alors que Frizzu et Bella sont sur le point de se faire tuer par les villageois, on va apprendre qu'il existe un truc incroyable que possède Frizzu et Bella. La force bionique. Oui, parce que présentement, il y a un enfant qui est sur le point de tomber d'une montagne. Et là, Frizzu, il va sauter, genre 50 mètres de haut, pour aller choper le gamin. La force bionique. Et si vous vous posez la question, oui, c'est exactement ce qui manquait dans ce film-là. Frizzu, la sauvée! Vite, je vous en prie! Merci, merci. Eh bien, ils ont l'air surpris. Il est certain qu'ils ne connaissent pas la force bionique. Maintenant que Frizzu a sauvé un enfant, Bella et Frizzu seront acceptés à bras ouverts dans le village de Romains. Ce que vous avez fait est la preuve même que vous venez en paix. Leur apprentissage des us et coutumes continue et c'est un cours d'anthropologie juste incroyable. Oh! Quel est cet horrible monstre-là? Eh, c'est vrai? Il n'est pas méchant? Au! Vous l'avez demandé, vous l'avez. C'est maintenant le moment de la pause ni bord. Un petit vicelard va venir voir Bella qui était couchée tranquille à poil sur le gazon et commencer à s'amuser avec une fleur. Ensuite, il va lui avaler la moitié du visage. Bella, pour qui un univers incroyable vient tout juste de s'ouvrir, va aller voir Frizzu et essayer de lui apprendre la même chose. Qu'est-ce que je devrais ressentir? Des tas de choses très agréables qui... Ce film se transforme maintenant en orgie. Euh, je ne sais pas exactement, OK, qu'est-ce qui se passe dans le film. Je sais juste que ça fait longtemps qu'on n'est plus dans l'espace et maintenant ça devient plus ou moins un soft porno. D'accord. Malheureusement, cette orgie-là sera interrompue par Oraclon. Oui, le roi de la pastelle. Ses troupes vont commencer à tirer sur la planète. Comme il reste encore 30 minutes au film, Oraclon décide de se casser. Oui, on ne peut pas avoir la confrontation finale maintenant. Les signaux sont complètement brouillés, Aldez. C'est à cause des radiations. Et maintenant, Bella nous apprend que si tu niques, tu n'es plus immortel. Oui, parce que sans qu'on nous l'ait dit, Bella et Frizzu étaient apparemment immortels. À la vitesse où Bella et Frizzu vont enchaîner les partenaires, je vous le dis tout de suite, ils ne vivront pas vieux. Que les gens qui découvraient les plaisirs de la vie perdaient leur don d'immortalité. Que nous ne sommes plus immortels maintenant? Est-ce important? De retour au village, après cette conversation incroyable, Frizzu et Bella seront témoins d'une danse. Une danse subtile. Un message de paix et d'amour. Je souligne à tout le monde que cette danse-là dure 6 minutes dans un film de 83. Et comme la nuit tombe, on aura maintenant le droit à un jeu hyper simple. C'est simple dans son fonctionnement. Tu dois éviter de te faire toucher par le feu. Et si tu réussis à traverser sans te faire toucher par le feu, eh bien, tu chopes un collier et tu peux le mettre à la fille que tu veux. Elle est obligée de niquer avec toi. Je veux rappeler à tout le monde que ce film date de 1981. J'aurais énormément de difficulté à voir ça dans les Gardiens de la galaxie, par exemple. Il reste maintenant 20 minutes au film, mais je ne surprendrai personne en vous disant que ce film-là s'en va nulle part. On regarde des mecs essayer de passer à travers le feu, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussisse. Et devinez qui ce mec-là va choisir? Eh bien oui, il va vouloir tirer son coup avec Bella. Comme Frizu a vu Bella partir avec le gars, il a pris ça personnel. Apparemment, il est devenu jaloux, alors qu'il était dans un autre tank avec deux filles. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre moment. Donc, il va aller rechercher Bella et aller jouer à Touche-Pipi avec elle. Encore une fois, ils seront interrompus par Oraclon, le roi des ténèbres de la Pastelle. Tu te dis, va-t-il enfin se passer quelque chose? Cessez le feu! Dans un faux raccord incroyable, ça va énerver le chef du village. Et mon peuple vous en veut énormément. De ce fait, je suis obligé de vous demander de retourner chez vous le plus vite possible. Et il y aura une baston avec le chef du village parce que maintenant, le chef du village veut garder Bella et Frizu afin qu'ils les aident à se défendre contre Oraclon. Sauf que Bella et Frizu, eux, veulent se casser sur leur vaisseau pour leur sauver la vie. Et afin de leur sauver la vie, ils vont leur dire que s'ils ne se tassent pas, ils vont tous les tuer. Une logique infaillible. Vous rendez-vous compte, Majesté, de l'erreur que vous êtes en train de commettre. Nous voilà obligés de vous tuer. Ils retournent au vaisseau, décollent de la planète et ça ne prend pas deux minutes que Bella a la chatte qui pique. Encore une scène de cul. Et comme apparemment, dans ce monde-là, tout le monde peut FaceTime-er qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, eh bien, Oraclon, le roi des ténèbres de la pastel, est en train de les mater, en train de niquer. Gros cochon. Mais que font-ils? Présentement, pour le moment, je me sens exactement comme Frisou. Je ne comprends rien. Et Oraclon, maintenant, change de plan. Il les veut en vie. Il me les faut vivants. Préviens les unités, vite. Donc, Bella et Frisou vont se rendre. Arrivé dans la salle du trône de Oraclon, Oraclon va regarder Bella et lui dire « Toi, tu vas devenir mon esclave. » Il va regarder Frisou et il va lui dire « Toi, tu t'en vas aux travaux forcés pour l'éternité. » « Tu seras mon esclave. » « Pour toujours. » « Il sera lui aussi à ma merci. » « Il sera condamné aux travaux forcés. » Donc, Bella et Frisou vont venir se faire un petit bisou et il y a un inconfort palpable dans la salle du trône. Revirement de situation. J'aimerais vous dire ce qui se passe présentement, mais j'en suis incapable. Et c'est la fin de Star Crash 2, les évadés de la galaxie 3. Et si vous vous posez la question, oui, ils retournent sur la planète où ils ont menacé de tuer tout le monde plus tôt. On peut dire ce qu'on veut à propos de Star Crash, premier du nom. Le choc des étoiles. Mais au moins, il y a un semblant d'histoire dans le choc des étoiles. D'ailleurs, c'est une des vidéos les plus populaires, sinon la plus populaire que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Puissance de Caroline Monroe. Et Dieu sait que, non seulement l'histoire nous manque dans ce film-là, mais Caroline Monroe aussi. Parce que pour revenir au film Star Crash 2, les évadés de la galaxie 3, on dirait un ramassis de scènes de deux films différents. Un film qui se passe dans l'espace et un autre qui se passe sur une planète. Une planète qui, bizarrement, ressemble vachement à la Terre, dont les gens qui y habitent ont des habitudes extrêmement humaines, sauf qu'ils sont habillés comme des Romains. Oui, parce que filmer dans des déserts et des carrières italiennes, ça coûte pas cher. J'ai vu quelques critiques sur Internet de ce film-là. Jamais en français, par contre. Toujours en anglais. Et certains disent que c'est le pire film qu'ils ont jamais vu de leur vie. Je vais mettre l'église au milieu du village tout de suite. Allez regarder Terminus. Après ça, on en reparlera. Parce que oui, Star Crash 2, c'est pas très bon. J'irais même jusqu'à dire c'est de la merde. Mais c'est de la merde italienne des années 80. Et s'il y a une chose qui était constante, c'est la merde italienne des années 80. Tu sais exactement quel genre de merde tu regardes. Tu sais exactement l'odeur de la merde que tu regardes. Et ils avaient au moins la classe de faire durer le film 1h20. Parce que même si Star Crash 2 dure 1h20, je vous dirais qu'il y a quand même 40 minutes de trop. Il y a un 6 minutes de danse, un 10 minutes de marche dans la forêt et ça sert pas à grand-chose. Je peux vous dire que les 5 de miniatures sont ce qu'il y a de moins pire dans tout le film. La morale de ce film-là est probablement ce qu'il y a de pire. Oui, parce que si tu regardes ce film-là au complet, tu commences à comprendre le message que le réalisateur veut te passer. Dans la vie, il y a le cul et tout le reste, c'est de la merde. Abandonne ton immortalité pour avoir le droit de baiser. Tombe en amour, deviens jaloux. Enlève-toi ces idées de fous de logique que t'as de voyage intergalactique et baise, mon pote. Baise. La question que maintenant tout le monde se pose, j'imagine, c'est est-ce qu'il est aussi nanardesque que le premier? Non! Parce que le premier, ils essayaient de faire un vrai film. Ici, c'est juste un ramassis de restants. Le premier Star Crash demeure de loin un bien meilleur nanard que ça. Mais genre de très loin. Et en plus, dans le premier, il y a Caroline Monroe. Rien contre la fille qui joue dans Star Crash 2, mais c'est quoi son nom? C'est ça. Vous savez pas son nom. Le lien pour le film sera dans la description juste en dessous. N'hésitez surtout pas à le regarder si vous êtes curieux ou constipé. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.